Bonjour, bienvenue dans Bref de Poésie. J'avais très envie de lire un texte intitulé Les Vivants de Cathy Jurado, qui est auteur. Ce soir, je parle seul devant la baie vitrée. Je parle sans mots. À ma rage d'être de l'espèce des aveugles et du genre des esclaves. À ma nostalgie, une terre d'enracinement des corps. À mon âme d'autrefois, diffractée parmi les reflets d'herbe et souffle. À celle de demain, si coupable et infirme. Au désir de rejoindre les rhizomes du monde d'avant les désastres. À la terreur d'être si seul dans un monde si plein. Un renard traverse le pré en maître des lieux, chassant devant lui mille insectes. Et les arbres se penchent tout au bout du jardin, sous le poids des corbeaux, dans la brume diffuse de l'or bleu. Je n'entends pas le cristal du ruisseau sous le corps frémissant des charmes. Tout un monde de transparence et de mort me sépare de lui. Mais je devine la délicatesse de ses éclats. Dans la chambre d'écho, de moi poitrine, et je comprends l'arrogance et la vanité de mon chant. Quelque part dans la maison brûle un feu, humide et vacillant, et dans une autre pièce gît la carcasse de l'avenir. Les enfants errent entre deux lits, un casque sur les oreilles. Le bruit du monde les fatigue jusqu'à la nausée. Et sur l'écran du silence, l'ensorcelante certitude des cassandres d'apocalypse. Et nous, mon amour, nous ne voyons pas les insectes, ni la carte de leur territoire nocturne, ni la puissance d'éblouissement des rivières. Nous ne parvenons pas même à endiguer nos tristesses et nos trahisons. Être deux est déjà un défi. Comment pourrait-on faire monde ? Oui, j'aime beaucoup cette réflexion. On se fait souvent avec ma campagne. C'est une digression, mais c'est vrai que c'est déjà dans l'existence pas si simple de connaître et de pénétrer l'univers de la personne avec qui on partage sa vie. Donc c'est déjà une seule personne. Comment peut-on faire monde ? Voilà, on se pose des questions sur le pourquoi des conflits qu'il y a partout. Mais honnêtement, c'est pas gagné. Voilà. En tout cas, merci pour ce très beau texte. Et donc, je vais présenter juste un extrait du premier recueil que je présenterai par la suite de Cathy Jurado, donc que j'en présenterai plusieurs, qui s'intitule « Ourvari » et « Reina rêve au loin ». Il y a longtemps, je crois, que se sont éloignées les rives, si longtemps que la sensation même de la terre ferme et les odeurs de la forêt se sont évanouies. J'erre parfois en rêve, encore, dans quelques langues secrètes de terre, où se lovent ma linde. Les nuits de lune torvent lorsque le corps a déserté les draps. J'écris alors depuis le large, en essayant de rappeler les images de mon territoire. J'écoute tanguer ma barque de brume, seule comme au premier jour. Je n'essaie pas de diriger la coque, car elle est nue. J'ouvre grand les yeux, comme une enfant sans arme. Enfin, je cherche les confins du ciel. La terre est loin, ses rivières et ses lumières de sous-bois. Je laisse filer la proue où elle veut rêver. Voilà un très beau texte, donc du recueil, intitulé « Ourvari » que je présenterai très prochainement dans « Bref de poésie » et je vous souhaite de passer une très très belle journée toujours en poésie. A bientôt.